On va essayer de partager à travers des conférences, à travers des articles de presse, à travers notre blog, à travers notre site web. Donc l'échantillon, sincèrement on avait un grand échantillon en plus que de son site web, mais on a essayé d'avoir un échantillon de 130 sites web à peu près. On va voir en fait la répartition des secteurs en nombre de sites web. Il y a le secteur médial, le secteur high-tech, le secteur loyaux alimentaires. Il y a aussi des sites web du gouvernement, il y a des sites web de l'État. Sinon il y a des sites web santé, beauté, services et banque et finance. Donc en nombre de bases de visites, il y a quand même, comme on a dit à la plénière aujourd'hui, il y a vraiment une demande d'informations. Il y a une grande présence des visites sur les sites web des médias à 44%. Et sinon il y a du service aussi. Donc pas mal d'internautes utilisent en Tunisie. Donc je ne sais pas si c'est précisé, mais toute l'étude a été faite uniquement sur des sites web tunisiens. Donc il y a pas mal d'internautes qui utilisent quand même Internet pour des services, pour faire en fait des demandes ou utiliser des services. Mais sinon il y a des visites sur les autres secteurs, donc répartis comme dans ce slide. Alors dans ce slide il y a en fait le nombre de passes par visite. Donc on remarque si on va essayer de juger la qualité des secteurs, sur le secteur santé, beauté et le secteur high-tech, il y a le plus de nombre de passes par visite. Donc a priori ça intéresse plus le fait, parce qu'il y a des produits d'abord sur santé, beauté et high-tech. Et le secteur les moins pertinent c'est plutôt médias et banques et finances. Donc c'est pas moins pertinent en nombre de qualité en fait de contenu, mais plutôt en nombre de pages. C'est-à-dire, généralement quelqu'un qui veut avoir une information, donc il clique sur l'article, il lit l'article après, donc il quitte le site web. Et généralement en fait nos amis, donc les sites web des médias, généralement ils utilisent beaucoup en fait des liens Facebook. Et généralement quelqu'un qui clique sur Facebook, il lit l'article après, il le ferme, voilà. Demain pour les banques et finances, on peut analyser où en fait on a soit, soit on veut avoir en fait notre accès à notre compte bancaire, ou une information institutionnelle et après donc on rebond. Donc là on va essayer d'analyser en fait la durée moyenne utilisée. En fait la durée la plus importante est dans le secteur high-tech, parce que généralement on essaye d'avoir des fils produits, des détails, des photos, donc c'est très important. Après on trouve services, les sites gouvernementaux, santé, beauté, médias, et le secteur le moins important en qualité de durée de visite, c'est les banques et finances, donc c'est généralement une information rapide et après on change. De même pour le secteur industriel. Donc juste pour votre information, en fait la durée moyenne, tous secteurs confondus, est de 3 minutes et demi. Là on a essayé de voir quelques informations sur en fait les devices techniques utilisés, en fait, en résolution, plutôt des résolutions utilisées. La résolution est la plus utilisée en 2012 par un grand échantillon et la résolution en 1360, en 2011, 2017 et 1024. Donc on recommande d'optimiser vos sites web pour ce type de résolution, pour qu'on puisse avoir un aperçu optimisé. Là on va essayer de voir en fait le navigateur le plus utilisé, donc c'est pas une surprise, mais on sait que Chrome, Google Chrome est le plus domino. Après on trouve Firefox et Internet, là, il y a une petite part de marché 16%. On a essayé de comparer par rapport à l'étude qui a été faite par Internet sur l'Europe. En 2012, à peu près, le premier navigateur utilisé par les Européens, c'est Internet Explorer, donc on n'a pas le même comportement. Peut-être qu'on peut expliquer ça, parce que sur le volet marketing, Internet Explorer, Microsoft n'est pas très présente sur la Tunisie peut-être, et surtout l'utilisation en fait des solutions internes. On ne met pas l'URL d'un site web, mais on cherche un produit et après on trouve des résultats, et là on clique, donc c'est tout à fait logique. Sur l'agroalimentaire aussi, parce que généralement on a des produits, et généralement la recherche de produits, ça peut nous amener à faire des recherches sur les moteurs de recherche. Sur le secteur banque et finance, il y a quand même, on peut remarquer, qu'une grande importance du chiffre de l'accès direct, il y a à peu près 45%, parce que les banques et finances, c'est des institutions qui sont très connues, donc directement si on veut accéder à notre compte, on tape le nom de la banque et après on l'accepte. Pour les siècles gouvernementaux, on a quand même un trafic de recherche normal, par rapport aux médias et à l'ITEC, mais il y a une autorité de 30%, un peu plus faible que les banques et finances, et plus importante que les médias et l'ITEC. Là, on a essayé de voir le graphe de la répartition du trafic, tout secteur comprendu. Donc c'est la moyenne, à peu près 50% au trafic de recherche, 28% au trafic site référent, et le reste c'est 20% à travers accès direct. Par la suite, on a essayé de voir les visites à partir des terminaux mobiles. C'est peu, sincèrement, par rapport à la possibilité qu'on a pour avoir des accès sur mobile. C'est à peu près 4%, donc sur les 20 millions de visites qu'on a utilisées dans l'échantillon, il n'y a que 800 000 visites sur mobile. On a essayé d'analyser, d'abord ça, c'est juste pour votre information, c'est la source, c'est l'instance nationale de télécommunication. On a eu une baisse en 2012 des nombres de DSL, donc il y a des résiliations, il y a des gens qui ont résilié des contrats DSL, et en contrepartie, il y a en fait une nette augmentation au nombre de la 3G. On est passé de 10 000 abonnements à peu près à 565 000 abonnements de 3G. Il y a eu une petite baisse d'à peu près de 5-10% dans les abonnements à DSL. Donc on a essayé d'analyser l'échantillon en fait des mobiles. On a trouvé que 64% c'est des internautes qui consultent les sites web à travers les smartphones, c'est des mobinotes. Et en contrepartie, il y a 36% des internautes qui sont des tableaux notes, qui utilisent en fait des tablettes. On a mis à droite juste le fait que les devices, c'est Apple iPhone pour la partie mobile, et surtout la tablette de Apple avec 35%. Et après on trouve Samsung, on trouve aussi Sony Ericsson, et sinon on trouve Samsung Galaxy S, etc. Là, ça intéresse surtout en fait les distributeurs des marques de mobiles. En fait, si on veut voir, on sait quelle est la marque la plus utilisée en Tunisie, on trouve Apple avec 85% de l'autorité, et puis Samsung avec 10%. On a essayé de voir en fait l'échantillon en visite à partir du mobile. On trouve toujours le même aspect que sur les sites web. On a 44% des sites consultés dans le secteur média, et 36% en service. Sinon, je peux vous en voir communiquer après si vous voulez avoir plus de détails. Ici, on a essayé de comparer le nombre de passes par visite à travers un équipement mobile et un équipement post-internet. On a remarqué qu'à peu près le nombre moyen des passes par visite pour un PC ou un Mac, pour une connexion web, est de 4,33%. 4,33 passes par visite. Tandis que sur le mobile, il n'y a que 3,12 de passes par visite. Donc, c'est à peu près, il y a 25% ou 30% de connectivité sur les équipements mobiles, c'est-à-dire des équipements web. Donc, on recommande d'adapter de plus en plus les sites web, le Sponsive Design. En fait, il faut développer, il faut tenir compte des 800 000 quand même internautes qui consultent à travers des smartphones ou des mobiles. On a essayé de voir sur l'échantillon une petite étude sur le comportement sur l'e-commerce pour voir en fait comment on utilise les sites et comment on essaie de voir les pages par visite. On a pris un échantillon assez équilibré entre des sites web B2B et B2C, qui est à peu près 52-48%. On a essayé d'avoir des secteurs aussi variés, donc secteur santé-beauté, high-tech, industrie, télécommunication, informe alimentaire, etc. Donc, si on veut voir en fait le nombre de produits les plus présentés sur l'e-line, ils sont généralement au secteur santé-beauté, high-tech, télécommunication, parce qu'on a une grande gamme de produits et les opérateurs peuvent avoir plusieurs produits et c'est intéressant. Là, on a essayé de voir en fait la moyenne des pages vues par visite. Donc, la qualité en fait par rapport au nombre de pages vues, plus sur le secteur santé-beauté, sur le textile aussi, peut-être c'est parce que c'est des femmes qui ont plus de temps à consulter ou parce que les produits attirent plus. Mais sinon, sur l'agroalimentaire ou l'industrie, c'est peut-être parce que c'est du B2B. Là, on a essayé de faire une interpolation pour voir le nombre de pages vues, quel est le comportement des pages vues par rapport au nombre de produits. Donc, pour un site web qui a à peu près, je dirais, une centaine de produits et un site web qui a plus de milliers de produits, il y a vraiment une grande différence. Donc, le nombre de pages vues augmente lorsqu'on a le nombre de produits, le nombre de produits augmente. Donc, on conseille vivement les promoteurs de projets ou bien les grandes anciennes et de développer, de digitaliser le maximum les produits pour avoir une base de données qui est très riche. Ça aide pour le référencement, ça c'est sûr, mais surtout aussi pour la qualité de la navigation et pour fidéliser et attirer les internautes et les clients. On va essayer de voir aussi le nombre de pages vues par visite lorsque le nombre de pages vues augmente avec le temps passé sur le site web. Là, c'est tout à fait normal. Donc, le nombre de pages vues augmente si on arrive à attirer avec un bon contenu, avec des photos bien étudiées. Donc, il faut travailler sur la qualité pour en fait garder les internautes sur la page et lorsque le nombre de pages vues augmente, on peut convertir plus. Le taux de rebond aussi, là c'est quand même une surprise pour nous. On a remarqué, on n'a pas une explication peut-être, mais le taux de rebond augmente lorsque le nombre de produits augmente, le taux de rebond diminue lorsque le nombre de produits augmente. Donc, pour un site web, on a vraiment une grande gamme de produits sur la base donnée. Généralement, on a un taux de rebond qui est inférieur. Donc, peut-être parce qu'on arrive à fidéliser, en fait, à fidéliser, on a une vraie offre produit par rapport à un site web où on essaie de mettre quelques produits juste pour présenter l'entreprise. Là, on a essayé de comparer, en fait, le comportement pendant une année d'un site web classique et un site web e-commerce. Donc là, c'est un site qu'on ne va pas afficher le nom, mais pour l'année 2012, à peu près, on a 4 pages par visite, le nombre de pages vues pour la moyenne pour toute l'année 2012 et une durée moyenne de 5 minutes 7 secondes. Donc, à peu près, ça, c'est normal, quoi. Donc, 4 pages, on peut dire que c'est bien. Mais pour un site web marchand, donc un site web en e-commerce, on a, pour la même période, à peu près 16 pages par visite. Donc, généralement, on a un nombre plus important qu'un site web classique et surtout, la qualité, la durée moyenne de visite, elle est aussi plus importante. Quelques autres constatations qu'on a essayé de voir aussi, c'est si les prix sont renseignés sur le site web, on peut convertir plus. Donc, le nombre de pages vues augmente lorsque les prix sont renseignés sur le site web. Ça, c'est évident. Les informations sur les caractéristiques techniques de produits sont détaillées aussi. Donc, ça, c'est confirmé par l'étude. Les images et les photos de produits sont présentées aussi. Les situelles proposent des moteurs de recherche avancés. Là, c'est très intéressant de développer des gadgets pour essayer d'attirer, en fait, l'internaute, pour avoir des simulateurs, pour voir quels produits adapter à telle considération. Et, bien sûr, il faut développer des espaces clients pour fidéliser plus la clientèle et pour attirer, en fait, les internautes. On a remarqué aussi que les informations, le nombre de commandes augmentent lorsque les informations sur les caractéristiques techniques des produits sont détaillées et renseignées. Voilà. Donc, pour conclure, on peut dire qu'en fait, Internet est utilisé en tant que moyen d'information d'apport et de services de divertissement. Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas trop chercher dans le deuxième point à augmenter le trafic. qu'il faut, à mon avis, développer un contenu de qualité. Il faut d'abord penser au client avant de penser à Google. C'est vrai, il faut bien penser à Google, mais il faut développer une qualité de contenu pour qu'on puisse fidéliser d'abord la clientèle et après, en fait, convertir, bien, voilà, donc, atteindre notre objectif. Sinon, je... Quand même, un point qui est négatif pour la Tunisie, malgré l'évolution de la troisième, le comportement de navigation sur le terminal mobile, il est toujours de 4%. C'est très faible par rapport à le potentiel qui existe. Donc, je pense qu'il faut développer du contenu sur le mobile et surtout parce que développer sur le mobile, ce n'est pas développer sur le web. Donc, c'est une autre technologie. Soit on fait en response design, soit, en fait, on essaye de faire des contenus qui est léger, qui est adapté en fait à la cible. Mais sinon, une autre conclusion pour le site e-commerce. Donc, on conseille vivement à développer une autre produit digitale pour optimiser la visibilité. Donc, il y a des grands comptes en Tunisie qui sont très conscients. Ils sont en train de développer, en fait, des stratégies digitales, des studios photo pour, en fait, photographier et créer du contenu pour l'e-commerce. Et après, il faut que ça soit interfacé, évidemment, avec les boutiques réelles pour que ça soit une énième boutique, je dirais, qui est online, qui est, bien sûr, une boutique qui va convertir des ventes sur Internet. Voilà. Je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe qui a travaillé sur l'étude. Slim, Mariam, Hassan, Aymen et tout le département de marketing parce qu'en fait, on avait des millions, je dirais même des centaines de millions d'informations et pour les collecter et pour avoir toute cette information, nous avons peut-être pendant deux mois peut-être un mois et demi pour avoir cette collecte. On va essayer d'avoir d'autres analyses et d'autres études sur d'autres canaux, sur notre blog ou sur d'autres revues électroniques ou bien des revues même imprimées.